Que pouvons-nous espérer d'un développement de cette qualité physique ? Alors, être capable de renouveler l'ATP plus rapidement, on l'a déjà dit. Augmenter l'utilisation de lactate par les transporteurs de lactate, donc produire davantage d'énergie. Nous ne l'avons pas dit tout à l'heure, mais le lactate, une fois qu'il est créé, il aura un devenir. Ce devenir, c'est de nouveau recréer en fait de l'énergie. Soutenir des exercices d'intensité et de durée élevées. Mieux récupérer après un exercice intense, ça revient à ce que l'on a dit sur le VE2max précédemment. Plus votre VE2max est élevé, plus vite vous récupérez entre chaque effort intense. Et c'est surtout la phosphoryl-créatine qui est renouvelée, qui appartient pourtant au système anaerobie. Être plus actif sans manifester une fatigue excessive. Supporter des charges d'entraînement importantes. Être plus performant lors de compétitions de longue durée. Mobiliser les graisses plus rapidement, donc épargner le glycogène. On se rappelle que le glycogène, c'est la forme stockée du sucre. Plus vous vous êtes entraîné, plus rapidement vous utilisez vos graisses. Vous êtes donc plus endurant. Obtenir un bénéfice sur la santé. Puisque le VE2max, plus il est élevé sur un individu, c'est la meilleure corrélation que nous avons avec les maladies cardiovasculaires. Plus il est élevé sur un même individu, moins on a de chances d'avoir un accident cardiovasculaire. C'est ce qu'on appelle un rôle prophylactique. Protéger le cœur, protéger du cholestérol, protéger de la tension artérielle par l'entraînement en endurance. Prévenir de la glycémie pour prévenir un futur diabète, etc. Et c'est... ... ... ... C'est parti !